Je crois que la seule solution qui vaille, c'est de considérer la religion. Parce qu'on dit très souvent, sans religion, on ne peut prétendre à une morale. Donc pour moraliser le paysage politique, il faut nécessairement passer par la religion. C'est par la religion. Sans religion, on ne peut prétendre à une morale. Mais aussi sans morale, on ne peut être censé établir une loi, comme je viens de le dire. D'ailleurs, Emmanuel Kant l'a si bien dit, que pour une bonne morale, il faut les trois croyances. Il faut l'existence de Dieu, la pérennité de l'âme, mais aussi le règlement de comptes échateologiques de nos dollars. Donc impérativement, il faut une religion. Alors, si on arrivait à avoir des gens qui ont une certaine religiosité, ils seront en mesure de nous honorer dans cette assemblée. Parce qu'ils seront mis par ce qu'on appelle une conscience comptable. Parce que la religion élève en chacun de nous ce qu'on appelle une conscience comptable sur l'autel de laquelle se dresse le monument de la morale. Sans quoi on ne peut vraiment prétendre à une vie saine, comme on le souhaite. Donc impérativement, il faut une religion. Pas de procéder à des homélie dans l'assemblée, mais de vivre ces religions en soi. Évidemment. Et les gens sont pleins. Parce que la législature passée a été minable. Ça, il faut oser le dire. On a senti quand même que les gens étaient mûs par leur intérêt personnel. Alors, il faut que ça cesse. Quand on est dans une assemblée, il faut penser aux autres. On n'est pas là pour soi. On est là pour les autres. Et quand on n'est pas animé d'une certaine religiosité, d'une certaine moralité, on ne peut en aucune façon mener à bonne fin la responsabilité qui incombe. Mais il n'y a que Dieu qui vaille, sinon ce n'est pas possible. Aujourd'hui, Dieu a été remplacé par l'argent. Raison pour laquelle on a vu cette explosion. C'est ce qu'on appelle la tyrannie des instincts. Et l'hégémonie des habitudes. Nous sommes tiraillés par ça. Par la tyrannie des instincts. Mais avec la religion, ça peut tempérer cela. Ça peut quand bien même nous pousser à de meilleurs sentiments, à de meilleures conduites. Parce que sinon, on a complètement perdu le nord. On ne sait plus où on va. Et qu'est-ce qu'on fait ? Voilà tout le drame.